La deuxième partie de sa session numéro 5 Concernant une petite chose qui n'est pas casseroza Une petite chose qui permet qu'elle n'ait pas casseroza pendant qu'elle n'ait pas casseroza Tout d'abord, le mouhouen c'est une goutte de manger Si un dîmoune peut manger dans la cuisine, ça veut dire qu'il est spécifique à un dîmoune qui peut manger Il n'est pas conscient qu'il y a un dîmoune qui peut manger Il dit « j'ai le goûter » ou bien un enfant qui a mis le goûter Après, il n'est pas conscient qu'il y a un dîmoune là Mais quelqu'un qui peut manger Parce que le responsable de sa manger là n'est pas capable de manger Qui peut naît dîmoune ou bien dîmoune trop beaucoup Qui dîmoune n'est pas capable de manger et dîmoune manger Pour cette raison qu'Abdullah bin Abbas Il dit « j'ai la ba' ça » Qui n'est pas aucun problème Qui a mis le goûter manger ou bien le goûter vinaigre Le goûter de la petite chose Même la petite chose qui est liquide Aussi longtemps qu'il n'est pas descendu sur la gose Aussi longtemps qu'on dit « j'ai la bédé » Les bédéens font une façon qu'il n'est pas descendu sur la gose Comme il finit le goûter sur la lame Il crasse et il lave sur la bouche Et puis il n'y a aucune différence entre les boulames L'eau de la petite chose Puis il n'y a aucune différence entre les boulames L'eau de la question du goûter manger Et donc ça c'est tout d'abord le goûter manger Deuxième Aval la salive Et toute la muqueuse qui est dans le corps Si il n'y a pas descendu sur la gose Il n'y a pas de bédéens crassés Et ça c'est un mauvais habitet Pour crasse-crasser partout Et le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Il a dit « Mettez l'emphase, le hygiène Il n'y a pas de crasse-crasse partout » Donc il n'y a pas de bédéens rosaires Il n'y a pas de bédéens Il n'y a pas de bédéens Il n'y a pas de bédéens Même si il n'y a pas de bédéens 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 Il n'y a pas d'affecté sur le rosa Parce qu'il n'y a pas d'affecté sur le rosa Et il n'y a pas d'affecté dans le courant Il n'y a pas d'affecté dans le courant Il n'y a pas d'affecté sur le rosa « Goutte léger et goutte léger et goutte léger et goutte les oreilles » Comment on dit « Goutte léger et goutte les oreilles » D'après la majorité des oulemas D'après la majorité des oulemas Goutte qui nous mettait dans nos léger et dans nos oreilles Il n'y a pas de casser le rosa Raison là Comment on dit l'expliquer ? Parce que c'est tout bon qui passe dans un passage nourriture qui est de casse-rosa. Alors que, passage zoreille et passage léger, il n'y a rien à faire avec la bouche. Donc, goutte léger et goutte zoreille, il n'y a pas de casse-rosa. Bon injection, bon piqueur qui est de moune mettez qui est de glicose, de vitamine, de l'énergie. Bon, les autres injections. Par exemple, un qui est diabétique, il peut servir d'insuline. Il peut mettre un piquet l'insuline dans le corps. Est-ce que les bisains, est-ce que le sorosa est cassé? Non, le sorosa n'est pas cassé. Ça veut dire, il peut piquer le tétaneus. Il peut mettre un vaccin. Alors, cette injection-là, il n'a pas cassé le sorosa parce qu'il n'y a pas fortifié, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'injection. Un jour, il a gagné, il a fait un rêve érotique. Il a fait un rêve. Pendant la journée de Ramadan, est-ce que le sorosa est cassé? Non, le sorosa n'est pas cassé. Ça veut dire, parce qu'il est en dehors ce contrôle, c'est qu'il y a quelque chose qui le sorosa est cassé, c'est un dimonde qui provoque l'éjaculation volontairement. Il est là sur le sorosa est cassé. Alors, un rêve, peu importe ce qu'il n'y a pas cassé le sorosa pendant qu'il est dormi dans la journée de Ramadan. Un monsieur embrasse le madame et un madame embrasse le monsieur pendant la journée de Ramadan. Le sorosa n'est pas cassé. Le sorosa n'est pas cassé, c'est un monsieur qui embrasse le madame et un madame qui embrasse le monsieur. Mais, toutefois, il faut déconcer le jeune marié pour coucher avec le madame pendant la journée de Ramadan. Par exemple, si un monsieur le madame est jeune, une fille qui est mariée, un monsieur a 22 ans, un madame a 18 ans, une fille qui est mariée a une semaine, ou une fille qui est de trois jours, alors la jeune rente de Ramadan, alors le meilleur est abstiné, parce qu'un d'un homme qui est marié est capable de perdre le contrôle, et aussi le corps. Donc, pour un jeune, il est meilleur abstiné, même avec un petit câlin, alors que un dîmon qui a des années, un mariage, dans toute la vie, alors donc, un petit câlin, aussi longtemps qu'il n'est pas exagéré, il n'est pas dépassé les limites, il n'a aucun problème pendant la journée de Ramadan. Si un dîmon n'est pas sans connaissance, comme on a fait l'expliquer, depuis, avant Fadjal, jusqu'à Couché de Soleil, ce rosa cassé, d'après les trois mazhab. Mais, si un dîmon n'est pas sans connaissance, une partie de la journée, deuxième n'est pas sans connaissance, quatrième est enlevé, troisième n'est pas sans connaissance, jusqu'à Maghrib, une personne sans connaissance, après Maghrib est enlevé, ce rosa est enlevé. Ce qui est important, c'est qu'il n'est pas sans connaissance, il n'est pas sans connaissance, il n'est pas sans connaissance, il n'est pas volontairement. Alors donc, c'est lui qui est une partie de la journée, il n'est pas sans connaissance, il n'est pas affecté l'authenticité et validité de ce rosa. Une autre opération. Si un dîmon n'est pas fait l'opération, par exemple, sur les pieds, il n'est pas coupé, il n'est pas coupé, ou bien, il n'est pas un petit problème dans ce talon, il n'est pas ouvert sur les pieds, alors, il n'est pas là, ou il n'est pas coupé, il n'est pas là, il n'est pas fait un médicament là-dedans. Ça va être l'opération, même que le rosa, même qu'il n'est pas affecté la validité de ce rosa. Il n'est pas droit, il n'est pas affecté ce rosa. Il n'est pas un médicament là-dedans. 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 ni gagné droit parce que sa pilule là qu'on va mettre en bas la langue c'est en bas sur la langue qui absorbe sa pilule les peines n'ont rien à faire avec sur la gauze et si quelques microgrammes qui peut descendre sur la gauze les n'ont pas affecté la validité de sur la gauze parce que quelques microgrammes les peines n'ont qu'une veut dire les endées où nous contrôlons pareil comme on dit quand on fait au oiseau et un petit guide d'eau qui risque de nous la bouche alors ce petit guide d'eau là définitivement les descendre dans la gauze quelques microgrammes ça de l'eau là alors donc de la même façon si on dit bon il prend sa pilule qui empêche si il y a un douleur l'équipe et il met en bas sur la gauze ce rosa il n'a pas cassé et le gaz d'oxygène il n'a pas été étouffé dans l'hôpital il prend oxygène et il met dans sa figure pour qu'il est capable de respirer est-ce que ce rosa cassé non ce rosa pas cassé parce qu'il paraît comment dire il peut respirer l'air parce qu'il est dans l'air il n'a l'oxygène ce rosa pas cassé si il met une masse oxygène pour qu'il est capable de respirer convenablement ce rosa pas cassé même pendant l'hôpital désertant ce rosa il n'a pas cassé pour sa gaz d'oxygène de la même façon quand j'ai un petit guide quand il n'a poussé dans la menthe là-dedans le médecin de son aîné il respire pour qu'il est capable de déboucher son aîné est-ce que ce rosa cassé non ce rosa pas cassé parce qu'il s'existe un gars un léa un léa qui est dans la menthe là-dedans qui est fin de rentrer de son aîné pour lui déboucher son aîné alors qui veut dire sa quantité qui rentre à l'intérieur est tellement infime qui ne lui pas représente rien alors c'est pour ça qui sa type qui pour déboucher son aîné là sa type qui est dans la menthe là-dedans, pas goutte nous peut dire c'est ça gaz qui est quand il respire, ou bien ça l'ode à la menthe qui dégage un aîné là ça n'est pas affecté, n'est pas cassé nos rosa et finalement nous y en a djaliz un djemoun qui a l'aljaliz est-ce qu'il se rosa cassé alors là, mais j'ai demandé sa place qu'il peut faire djaliz apparemment, il y en a deux qualités djaliz ça qui, façon qui, d'après mon recherche il y en a un djaliz qui en même temps le médecin, il met une dose de glucose dans le sang pour qu'il est capable de remonter sa djemoun si ça forme de djaliz un djemoun peut faire djaliz et en même temps il peut mettre une injection de glucose dans ce dix ans sa djemoun là, ce rosa cassé mais si un djemoun peut faire seulement djaliz qui peut n'occuper les autres additifs peut n'occuper les autres substances qui peut mettre dans ce laveine pendant ce djaliz il suffit de purifier ce dix ans il ne peut casser ce rosa il est capable de faire ce djaliz et il reste ce rosa si il est capable, il ne peut pas être un problème mais définitivement l'islam demande nous pour guette nous l'école si nous ne sommes pas capable là, Allah subhanahu wa ta l'exempte nous de rosa de sa jour voilà, frère, en islam, la deuxième partie qui, en djemoun, ça va être qu'il y a deux choses là ça a doux qu'il y a deux choses c'est pas qu'il y a ce rosa goutte manze pour qu'il y a un petit peu pour qu'il y a un petit peu avant la salive et les autres muqueuses troisième, goutte ligée goutte zoreille quatrième, injection qui peina fortifiant, peina glycos cinquième, c'est wet dreams sixième, un monsieur embrasse son madame un madame embrasse son monsieur doum sa connaissance un parti de la journée li pakas rosa et un petit opération dans les pieds dans l'armée etc li pakas rosa et prenne pilil met en balalam li pakas rosa un pilil qui a poudulé le kei li pakas rosa met gaz oxyzen pour pouvoir respirer li pakas rosa met un tube qui a un parfum la montre pour le débouche li pakas rosa et dja lise si peina aucun additif glukose atravia sajale li pakas rosa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh